Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de midi chez nous avec cette fois-ci une nouvelle rubrique Internet éthique. Eh bien, je suis en compagnie de deux messieurs, M. Baseli Yorobi, M. Baseli Yorobi qui est web-stratégiste. Bonjour. Bonjour, Caroline. Y a-t-il une différence entre web-stratégiste et web-designer ? Oui, il y a une différence. En fait, le web-stratégiste, c'est quelqu'un qui a la possibilité de donner une stratégie pour une présence en ligne d'un institut, d'une personne. Et le web-designer, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du graphisme, mais orienté web. D'accord. D'accord. Et vous n'êtes pas sûr, je le disais, notre ami fidèle, M. Béranger Bouilly, qui lui est le président, qui lui est donc le président des usagers d'Internet de Côte d'Ivoire, donc de l'AUCI. Bonjour. Shalom. Et j'ai envie de dire bonne fête. Merci. Bonne fête aussi à toi. Parce que je suis sûre que hier, vous étiez en plein dans la célébration de la Pentecôte. Oui. Ça a été. On a encore renouvelé nos engagements. Tout à fait. De foi. Et nous avons reçu une pleine onction du Saint-Esprit. Je profite donc pour saluer tous mes pasteurs, le pasteur Hibaud, le révérend Djédi Yau-Klema. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être là et puis merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des rencontres autour d'éthique. Rencontres autour d'éthique, effet de mode ou nécessité. C'est donc le thème à aborder. Mais avant, je souhaiterais qu'on puisse donner quelques petites informations sur notre invité spécial que nous avons sur ce plateau, Baseli Yorobi. Oui, quand même. Qu'on avait déjà reçu ici, qui a été lauréat, le lauréat de plusieurs prix. Oui, plusieurs prix. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est assez bouillant. C'est vrai qu'à l'époque, on le baptisait le petit poussé, donc du world de la Côte d'Ivoire. Eh bien, il a grandi. Mais la réalité, il est loin d'être le petit poussé. C'est un jeune entrepreneur dynamique qui a emporté, fait qu'il fait la fierté de la Côte d'Ivoire puisqu'il est sur plusieurs fronts. Il est le community management de la communauté Mozilla, donc le premier à avoir implanté cette communauté-là ici en Côte d'Ivoire. De même aussi, il fait partie des développeurs de Google ici en Côte d'Ivoire, dans la communauté des étudiants et de tous ceux qui sont passionnés par la TIC et qui développent avec les outils Google. Il a aussi remporté, il a été le troisième au cours des startups américaines. Abidjan Startup Weekend, c'est un concours de jeunes entrepreneurs qui proposent des services web dynamiques. Donc, il a été le troisième à cette édition. La Ciot était troisième au 9e, pardonnez-moi, puis au ICI, donc, le forum investi en Côte d'Ivoire, 2014, et puis ainsi, 8e, pardon, 8e, et puis encore 3e, encore le 3e community manager de Côte d'Ivoire. Donc, au cours de la dernière rencontre qu'il y a eu et qui opposait en griffes de façon amicale les différents community managers, donc les web-stratégistes. En fait, c'est le thème qu'ils utilisent, donc les web-stratégistes de la Côte d'Ivoire. Et ça nous ramène à quoi exactement ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il est pour son entourage ? Qu'est-ce qu'il représente, donc, pour le monde d'éthique ? Je vais te dire une chose. J'ai été marqué par une interview d'Isaac Niamba, en fait, un genre de témoignage d'IDGA, donc, la presse qui dit qu'il répond de lui, en griffes, et que, donc, il est prêt à parier sur lui pour les projets qu'il a, pour ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un en qui beaucoup placent leur confiance, c'est quelqu'un en qui il ne fait que beaucoup admis, mais il est aussi très respectueux. Donc, ça donne chaque fois envie de travailler avec lui, de le solliciter pour tel ou tel événement, etc., etc., surtout aussi qu'il booste à travers les différents événements qu'il a, la communauté web. Et il organise aussi des rencontres autour d'éthique. Des rencontres autour d'éthique, on en a déjà. On en voit, on va dire, peut-être chaque semaine, chaque mois, mais là, vous, vous venez encore avec d'autres. Alors, on se demande finalement, est-ce que ce n'est pas par hasard un phénomène de mode ou bien une nécessité ? Alors, dites-nous tout. Une rencontre autour d'éthique, ça donne quoi et ça répond à quels besoins ? Ok. Non, merci déjà à M. Béanger-Bouy pour cette présentation. C'est quand même intéressant d'entendre une personne de haut rang parler de soi. C'est clair. Et en fait, aujourd'hui, les événements TIC, les événements qui permettent à ce que la communauté, comme on dit, se rencontre, sont utiles. C'est vrai que c'est aussi un effet de mode parce qu'il y a des personnes qui, regardant la tendance, aujourd'hui aussi, font aussi des événements. Alors, quelle est l'utilité de faire des événements qui vont rassembler des gens autour de la technologie ? Il faut savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les opérateurs qu'on connaît. Il y a aussi les communautés web, comme M. Béanger a cité. Mais il y a aussi des entrepreneurs, des investisseurs dans le domaine. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas encore une réelle industrie parce que c'est vrai que les précurseurs de l'industrie de la technologie ont fait le nécessaire. L'État aussi, avec son plan national de développement, fait le nécessaire pour qu'il y ait un écosystème qui va favoriser le développement des TIC. Une réelle industrie, elle est déterminée par quoi ? Quels sont les critères ? Quelles sont les caractéristiques, plutôt ? Les caractéristiques d'une réelle industrie, c'est qu'il y a un écosystème. Un écosystème, il est composé de quoi ? Il est composé d'entrepreneurs, d'investisseurs, de communautés qui travaillent en synergie. Et on n'a pas tout cela ici ? On a tout cela, mais malheureusement, on ne travaille pas en synergie. Et le dernier problème, c'est que pour qu'il y ait une industrie, il faut une économie numérique. Il n'y a pas encore une économie numérique parce que, pour l'instant, nous sommes à nos débuts. Les banques ne sont pas encore prêtes à donner des services dans le domaine du digital. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde n'a pas une carte de crédit, par exemple. On n'utilise pas une carte de crédit pour acheter, par exemple, un plat dans un restaurant. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme où tous ces acteurs-là se réunissent et discutent et échangent. C'est là l'utilité des événements TIC. Et l'événement que j'organise régulièrement s'appelle le Connectic. C'était un after work. Dans le temps, on avait ce qu'on appelait pour les entrepreneurs... Quelle est la fréquence ? La fréquence, on le fait... Avec laquelle vous organisez cet événement ? Tous les derniers jeudi du mois, en général. Le Connectic. Oui, le Connectic. Qui rassemble quel acteur ? Qui rassemble les opérateurs, qui rassemble les entrepreneurs, qui rassemble aussi les passionnés de technologie. Donc, l'idée, c'est de mettre en relation les entrepreneurs et les passionnés de technologie. Et là, la dernière touche qu'on est en train de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de business angels dans ces rencontres. Et c'est qui un business angel ? Un business angel, c'est un investisseur. D'accord. On ne peut pas parler de start-up, on ne peut pas parler d'entreprise, on ne peut pas parler de sister stories. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas d'investisseurs qui investissent dans le domaine de l'été ici. Aujourd'hui, les investisseurs investissent plus dans l'ancien domaine, l'agriculture, l'artisanat. Est-ce que ce sont des investisseurs qui interviennent, je veux dire, juste comme des... Qui interviennent juste pour avoir des retours sur investissement ou qui sont peut-être des mécènes ? Il y a deux types. Il y a des investisseurs qui vont nécessairement avoir un retours sur investissement, mais d'autres qui sont des mécènes qui veulent que l'écosystème soit créé et qu'il y ait ce dynamisme-là au sein de l'écosystème des TIC en Côte d'Ivoire. Béranger voudrait apporter un additif à ce sujet ? Déjà, à l'écosystème, il faut rajouter le cadre juridique parce que dans tout rassemblement humain, dans toute organisation économique, il faut bien sûr qu'il y ait une législation qui permette d'accompagner les différents acteurs. Donc, le cadre juridique est en train d'être racé. Progressivement, l'État met en place ces différents outils juridiques. Ce qui est aussi important pour nous, c'est bien sûr, comme il l'a dit, des investisseurs, des personnes qui peuvent croire dans des projets fous, des jeunes développeurs dans des projets fous de web-entrepreneurs et qui sont à même des élèves financés, sans forcément atteindre une grosse marge sur les investissements. Mais est-ce que les projets sont viables ? Absolument. Je veux dire, s'ils sont hésitants, certainement qu'ils ne sont pas convaincus des différents projets. Il envoie un projet au St-Apricain qu'on appelle Social Sports. Tout de suite, les grands frères du mouvement, de la communauté, voient et se disent « Waouh, il fallait y penser ». Vous comprenez ? Et avec ce projet-là, il va dans les pays d'Afrique où il va présenter son projet. Et il y a des entreprises qui décident de l'accompagner. Et quelles conclusions peut-on tirer de ce résultat ? Qu'il est possible d'entreprendre dans les TIC et de réussir avec les TIC. Ce n'est pas que les seuls projets. Il y a beaucoup de projets. Est-ce que la campagne de sensibilisation n'a pas été ratée ? Non, non, non. En fait, justement, c'est pourquoi de tels événements sont organisés. À la réalité, on peut sembler, on peut penser que c'est un effet de mode. Et je suis d'accord que ce soit un effet de mode. C'est bon que des personnes viennent et décident, par exemple… Donc, ça peut être un effet de mode. Non, je suis d'accord que c'est un effet de mode. Je suis d'accord. Que des personnes, par exemple, voient des événements qui ont lieu ailleurs et décident de les implémenter, de les adapter ici à nos réalités. C'est une bonne chose. À la réalité, on peut penser que ces personnes le font pour elles ou bien pour l'événement, pour promouvoir simplement l'événement. Mais à la réalité, on fait la promotion des TIC, ce qui est important pour nous. Parce que lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire émergent, pays émergent à l'heure 2020, attention, on ne peut pas avoir un pays émergent si la population elle-même n'est pas émergente. Donc, on ne peut pas avoir un pays qui est riche si la population elle-même n'est pas riche. Si la population est riche, il est clair que le pays sera riche. Si la population est émergente, il est clair que le pays sera émergent. Comment on peut être émergent si on ne peut pas utiliser les TIC, si on ne peut pas venir à des rencontres, d'échanges, de discussions autour des TIC, ou ne pas confronter nos connaissances avec celles des autres, si on ne peut pas apprendre, recevoir, partager ? Donc, c'est difficile. Et donc, de tels événements sont des cadres logiques où on peut apprendre les nouvelles technologies de l'information, où on peut s'informer, où on peut s'instruire, et où on peut partager nos idées. Et c'est en cela que moi, je suis admiratif de ce qu'il lui fait à travers les WebDays et les Connectics, qui sont des véritables cartes d'échange et de discussion autour des TIC. D'accord. On aura l'occasion de tirer les conclusions. On va donc reconduire ce sujet fort intéressant et utile. Alors, M. Basséli, on vous donnera rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous l'acceptez ? Vous l'acceptez volontiers ? Oui, je l'acceptez. D'accord. Béranger-Bouilly, on est ensemble de toutes les façons. Internet éthique, c'est terminé. Merci encore à vous d'être venu. Donc, la suite du sujet, si vous voulez savoir comment les choses fonctionnent, comment ces rencontres se passent et à qui elles sont véritablement adressées, qu'est-ce qu'on en tire et quels sont les objectifs visés. Alors, vous nous retrouverez le lundi prochain dans le cadre de cette émission, Midi chez nous. On part pour une transition musicale 07 60 24 27 pour joindre Béranger. Transition musicale, on se retrouve avec nos invités. De rendez-vous, à tout de suite. Musique Sous-titrage ST' 501 Le nom de Jésus est si doux, A jamais, Seigneur, ta parole se tresse pour l'issue. Ta fidélité dure d'âge en âge, tu as fixé la terre et elle tient. Selon tes décisions, tout tient jusqu'à ce jour, car l'univers était sur l'hiver. Qui est comme toi ? Si ta loi n'avait pas fait mes délicie, je l'ai péris de misère. Jamais je n'oublierai tes précisions, jamais, jamais. Adonai, qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Papa ? Qui est comme toi ? Au revoir. Quai, qui est comme toi ? Au revoir. Oh, oh, oh. Au revoir. Au revoir. Merci.